bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe anniversaire des scats avec damnet bonsoir damnet bonsoir tout le monde et on se retrouve donc pour notre petite guerre avec le ming on va enfin pouvoir continuer ah ouais oui parce qu'on a vraiment nous on a arrêté de ce tournage le même soir donc c'est un peu frustrant on a hésité à reprendre un épisode il est un peu tard on a dit non non raisonnable soyons alors bon bah du coup on avait fait nos moves donc j'enlève la pause c'est ça tout est prêt on avait l'opportunité de choper c'est fait voilà voilà ça c'est fait le piste à quoi il va bien par contre vous allez envoyer par là ça me paraît pas utile on va essayer de voir s'il n'y a pas des troupes à choper un peu à droite à gauche donc en bas on allait lever le petit siège qui a été fait complètement gratuitement là sur sur le yarkhand pas trop de stress de ce à fait gaffe il se replie vers le nord avec 30 35 mille hommes bon ça va mais je ne le vois pas je l'ai vu partir il a disparu en dessous de warat au sud des warat ouais alors je vois pas exactement où j'ai pas pu voir mais voilà je vais lui choper 1000 hommes qui traînaient ce sera cadeau il ya 35 mille hommes qui arrivent à dali effectivement c'est chez toi non c'est où dali non non dali c'est ça et ben j'envoie des hommes bah écoute si tu veux descendre 30 34 mille hommes je j'ai mes 38 mille qui sont dans le coin on va essayer de le il va remonter tu vas voir j'envoie mon j'envoie mon commandant j'envoie c'est juste pour que par là pour essayer de l'intercepter un peu c'est vraiment juste pour dire qu'on coince quoi ici on peut mettre combien d'hommes 27 mai c'est passé j'ai donné des ordres japon lui demandant de débarquer mais je n'y crois pas trop ouais ça me paraît tendu quand même ouais putain ils sont pourris ces provinces peut pas me balader aussi nombreux que ça c'est dommage bon je vais pas trop me pointer avec les troupes qui sont aux yarkand on va rester là en défense en cas de besoin on a terminé le siège c'est donc open bar vers pékin qu'est ce que c'est que ça la pompe à feu en reconstituant une ancienne pompe à air expérimenta un inventeur a mis au point un tout nouveau type de machine qui utilise la pression de la vapeur pour pomper l'eau trop bien on a inventé la machine à vapeur bravo les provinces produisant du charbon du fer ou du cuivre auront désormais plus de chances de connaître des événements industriels 2 sur la production brute de bérard occidentale coûte de construction locale moins 10 du développement moins 10 et productivité locale plus 10 mais voilà qui est très intéressant c'est où le bérard c'est dans le coin je crois absolument pas bérard c'est ce truc là donc on a du cuivre là on va pouvoir commencer à avoir du charbon normalement intéressant bah c'est cool je pensais que ça pouvait apparaître que que au niveau des européens des européens ouais alors là on va voir un fight on a un général 223 ouais c'est pas ouf lui en face il est quand même plutôt balèze on va quand même y aller ouais c'est des collines ça va piquer un peu quand même mon général il est là mais est ce que je peux changer de général je peux changer de général donc on va prendre le mec qu'envoie du steak voilà on va mettre lui là j'aimerais deux tributaires qui sont en guerre j'ai passé qui attaque le portugal avec l'aide des mamelouks du coup portugal ouais ouais du coup le portugal va décéder alors c'est quoi c'est une guerre impérialiste je crois arriver à ce niveau là c'est la fête c'est la fête du nationalisme ouais c'est clair bon bah on va se faire un petit fight ici on va voir si ça passe on a des renforts qui arrivent de toute façon j'imagine que lui aussi mais ah bah ouais d'accord bon bah si tu gères j'arrivais tranquillement mais j'envoie des renforts je pense que je vais gérer la petite baffe de départ là ça lui a tellement fait mal aux fesses il a encore 30 mille hommes ah oui il a 200 mille bateaux en tout le mig ah ouais non il déconne pas quoi allez allez tombe oui voilà parfait alors attend je vais arrêter eux là ils vont s'arrêter là ça nous a coûté un petit peu de troupes mais globalement ça va quand même quitter une armée avec des mercenaires ça même pas bon bah on lui a mis une petite fessée donc du coup vous vous allez vous arrêter et puis vous retournerez là bas bah je sais pas si tu vois d'autres armées qui se baladent non pour le moment j'envoie pas donc je n'envoie pas je vais remonter tranquillement de reformer et je vais parce que la victoire sera d'autant plus facile si on le laisse pas nous prendre par derrière si on arrive à tenir tout un front et qu'on progresse par la droite bah lui il n'y arrivera pas c'est pour ça c'est pour ça que je veux éviter de le laisser trop se balader avec ses troupes bah moi j'avance doucement vers pékin du coup qui est quand même l'objectif de guerre dans cette dans cette guerre je le rappelle bien évidemment j'ai beaucoup de troupes qui sont en arrière mais en même temps il a il a beaucoup de monde ouais puis j'ai des révoltes qui pop il faut pas oublier qu'il avait quand même beaucoup de troupes en russie donc c'est vrai qu'il arrive quand même sur le côté du coup toute façon à n'importe quel moment on pourrait arrêter la guerre là il est déjà il est dans l'enthousiasme rouge et tout mais bon pas de raison on va pas s'arrêter Pékin quoi je pense ça je te le fais pas dire ce serait dommage de ne pas le faire bah ça serait très dommage alors il y a 17k avec un gros général qui se pointe mais ça reste relatif tout à fait alors ici on va avancer par là on va essayer de rester un peu groupé il faudra qu'il tombe le siège de dali là enfin le siège de xénixia là mais attends je vais juste vérifier un truc si je lui fais une offre de paix combien il a en sous il a encore 5000 pièces d'or malgré tous les mercenaires ah oui bah ça je m'en doute pas je me doute qu'il doit être il n'est pas autant à genoux que ça ça reste alors attends parce que là j'ai vraiment généraux de merde sans déconner là on a moyen de choper ces gens où ils vont ou ils se barrent ah il y a 21k qui se balade j'avais pas vu tiens justement c'est ceux de tout à l'heure qui ont pris leur défaite là c'est pour ça que j'ai mis la pause je vais l'intercepter je vais essayer de choper les 4000 hommes qui traînent c'est pour ça que je me suis mis en marche forcée tout ça tout ça avec la claque qu'il a pris avec mes troupes sans généraux voilà stack wipe bon bah vas-y ouais on va le prendre bien sandwich comme il faut ici c'est 5000 hommes j'aimerais bien les choper mais ils veulent pas en haut ça se passe comment alors attend conversion allez conversion on avait énormément de taf donc on va continuer ici on commence un petit siège avec notre général plus plus c'est parfait là on va remonter je vais essayer de le prendre en sandwich lui là par contre je me demande où sont vraiment ces troupes bah ouais c'est vrai qu'il ya moyen à il ya 7000 7000 mecs du ming au tibet fin en transoxiane ouais ça vaut pas trop le coup je les poursuivre on va redescendre à chez nous à le japon a tenté une percée mais ils sont fait intercepter je pense qu'ils voulaient se débarquer on suppose ah ouais non j'ai pas de généreux 34000 sans généraux ils sont 17000 sans généraux ouais non ça va être trop tendu parce que il a moyen d'en foutre un juste avant la bataille on va essayer de choper ces gens qui sont là pour contre et qui sont là j'ai fait un barrage d'artillerie sur pékin pour péter ses défenses ah ouais t'as à pékin j'ai même pas vu ah bah faut quand même que je sois que ça me ferait chier de paillettes en premier en tant que khmer ancien tributaire je lui dois bien ça c'est vrai bon même si je te le dois aussi parce que sans toi ça y est siège a craqué hop là c'est parti donc on va on voit pas à pékin avec lui parce qu'il est pas serein oula il y a du monde là à 22000 13000 et 17000 ok donc je vais rester focus un peu sur ce côté là donc on va porter un général toi tu prends la pression pour rien c'est complètement je vais t'en je vais t'envoyer des troupes non non ça t'inquiète pas je devrais pouvoir aller il me faut vijayaburanga par contre vijayaburanga oui parce que là mine de rien ouais t'as raison vu les points que j'ai je peux me prendre je peux me fendre un petit barrage d'artillerie hop là comment gagner 21% bah c'est pékin je me dis qu'il y en a pour un bon moment sinon ouais bah déjà il avance c'est pas mal voilà c'est pas faux il n'y a pas ah oui en plus il y a un port putain c'est la merde quoi je vais assiéger le truc qui est à côté du coup ici est ce que j'ai pas moyen de foutre un peu la merde à droite à gauche genre de choper des petits des petits hommes qui traînent là une révolte merde c'est où moi aussi j'en ai une en même temps que moi je crois c'est où c'est où j'ai pas fait gaffe c'est là non c'est pas là ah c'est encore chez mon vassal putain vous êtes sérieux 5500 pièces d'or pour adopter ah oui quand même c'est tendu lui va ou lui va mettre 100 ans à revenir parce qu'il est en train de se balayer dans l'himalaya donc autant dire que c'est un petit peu un petit peu long donc on va aller se faire les mille hommes qui sont là battent sans la fin de la guerre quand on va se partagent à l'essai une à 32000 qui arrive oui alors là par contre ça va devenir plus tendu putain pire en plus vas-y vas-y c'est juste que moi en même temps temps parce que je vais rediriger mes troupes un petit peu alors on va redescendre par là ouais là il faut passer en marche forcée là lui là je peux faire ça puis ça non je peux faire ça puis ça faut que je laisse ça un mec là non ça sert à rien ça là ok tu me dis quand je peux enlever la pause bah là il y a moyen que je me fasse défoncer donc ah merde bah tu vois j'aurais dû venir dans le doute ouais j'ai pas assez de canon pour faire le siège ici donc on va en envoyer qu'est-ce qu'il se passe bonne récolte 50 points admins ou 2000 ducas 50 points admins je suis un peu en retard en admins mais en même temps ça me servira à que dalle donc on va foutre ça dans le trésor bah du coup je vais investir un peu oh bah oui tiens 0.94 c'est très très bien ça pourquoi je les fais pas ces bâtiments moi je vous le demande des forts level 8 on en a à faire ou pas ouais ici bon le pauvre japon à part faire des sièges de son côté là bas pour pas faire grand chose bon ici il ya beaucoup trop de troupes il n'y a pas moyen que je m'en tire à mon avis reculant ouais je pense que je vais ça y est il est là le gros de son armée ouais elle a mis un petit peu de temps mais elle est là alors je me replier vers où tu veux descendre vers son goût toise ou tout ça enfin non ou vers mes 38000 hommes là on essaie de faire un petit tout un petit front tout le long là alors je suis en train d'en ramener deux fois 38 milles déjà genre je sais pas tu vas sur toise ou ou songou ou euh toise ou ouais c'est là bah ouais dès que du coup je vais replier directement cette armée là là qui est en train d'assiéger parce que ça sert plus à rien non non laisse tomber l'est est plus important je vais enlever la pause faut que j'attende le 4 avril pour me replier putain je vais gagner la bataille quoi oh j'ai gagné bon je vais me faire défoncer les fesses par les mecs qui se pointent derrière mais l'honneur est sauf ouais mais mon marche forcée ouais non il y a des mecs partout et pour que je me barre et pour pas lui donner des points de victoire si tu détruis ton armée ça fait quoi je sais pas si tu peux je peux pas parce qu'elle est trop proche de l'adversaire ah ouais d'accord ok ils ont prévu le coup quand même ils sont pas cons ouais c'est pas grave on va replier ceux là ici ouais on fight j'aurais peut-être même dû renforcer avant j'aurais pu lui faire mal à mon avis il va me stack wipe là parce qu'il arrive tellement avec tellement de monde n'empêche ils se défendent bien mes troupes hein ouais comment ça lui coûte cher cette victoire 100 000 hommes contre mes 16 000 ah merde un ambassadeur corrompu mais qu'est-ce qu'il se passe ? l'opinion de Khmer à l'égard de Khmerland change de moins 30 bah tu m'as envoyé des ambassadeurs corrompus bah bravo bah ouais bah ouais je suis désolé écoute je vais prendre les ventes qui fait que voilà que tu m'aimes moins ça me dérange pas trop ok on a perdu la bataille mais on n'est pas stack wipe par contre putain niveau coût des troupes là ouais on a perdu 24 000 hommes c'est pas si ouf hein vu ce qu'il a perdu lui en face bon voilà je suis replié à côté des 50 000 mecs qui font le siège c'est parfait moi j'arrive aussi il n'y a pas moyen de choper des péons qui se baladent là mais je voudrais finir mon siège quoi ça m'emmerderait de le perdre ouais bah 49% il y a moyen quand même tu vois il commence à redescendre petit à petit donc du coup je me replie en plein en plein dans le territoire à l'arrache ouais je vais aller descendre m'occuper des 26 000 hommes là attends juste hop voilà je me conforme et au modèle ah j'avais des emprunts à rembourser putain je suis con j'aurais dû les rembourser avec mes sous mien j'ai encore oublié voilà ça m'apprendra ouais donc ça c'était vraiment toutes les troupes qui étaient en russie et qui se pointent quoi du coup on va prendre 34 mille hommes et on va les déplacer par là on les ramener en renfort par contre je qu'ils traînent ouais faut vraiment que je reste près de mes troupes la putain il soit 64 mille on a bientôt fini le siège ils sont où 64 mille à rêve kong dans le tibet à côté de ta province xinning est là qui t'a pris en haut à gauche oui oui je les vois ouais ouais mais là j'ai encore des troupes là je voulais m'occuper des mecs sur son goût mais ils sont 67 mille sur son goût aussi oui oui non mais autant je commence à ramener des troupes on va pouvoir les faire mais je voudrais vraiment qu'on une fois que ce siège là est pris après je vais m'occuper des 18000 péons qui traînent là pendant que tu t'occupes de tes rebelles ça marche bah de toute façon mes rebelles là c'est fait alors eux ils sont en train de se replier sur pékin là c'est ça sur datong ils sont en train de se replier sur datong alors s'ils se replient sur datong c'est une excellente nouvelle on va les défoncer allez ouais le siège avance comme il peut non il se replie pas sur... il se replie plus loin malheureusement ici on a déjà ah ouais tiens c'est marrant j'ai tout fait... ça il m'attaque mais c'est trop tard mais par contre il m'attaque quand même donc je vais aller à la rescousse bah pour l'instant il t'attaque que 36000 donc il va se faire défoncer surtout bah quand 38000 méfie quand même ouais c'est vrai que t'as pas de général par contre c'est cool mais j'ai tellement de morale que mes troupes qui se replier jusqu'au centre du ming là qui bah en fait elles ont fini de se replier je peux le reprendre la main dessus du coup on va les ramener dans la bataille ah bah tu m'étonnes ouais il me reste plus que 1200 infanterie et 1200 cavalerie et 8000 canons quoi dans cette armée c'est pas une compo des plus efficaces mais ça pourra quand même servir d'avoir quelques canons au renfort les impôts de guerre oui j'ai dit oui j'ai dit non quoi il y a vingt mille troupes du ming qui se baladent sur pékin alors que je suis en train de faire le siège c'était ah ouais c'était des mecs qui se repliaient mais c'est bizarre effectivement qu'ils aient pas eu combat normalement tu aurais dû les attaquer ouais j'avoue visiblement il a envie de t'envoyer des renforts du coup je vais attendre de voir ce qu'il fait avec ses 60 mille hommes quand même ce côté en train de te pointer donc on va voir si non il a changé d'avis il t'a vu arriver il a changé d'avis mais il ya peut-être moyen qu'on le choppe sur halksa du coup derrière qu'est ce que tu en penses on y va alors attends je mets pause excuse moi j'étais sur 25 trucs alors attends juste je regarde là est ce que je peux les choper comme ça non je peux pas les choper comme ça ok ouais toi tu viens avec tes troupes de selan ok donc c'est bon je regardais en bas donc où c'est que tu m'as dit qu'il faudrait aller sur halksa là tu parlais halksa ouais si on y va là on sera presque on sera plus de 100 mille avec en plus tes deux troupes de trente mille qui arrivent en dessous là il ya moyen qu'on il ya moyen que ça soit une belle bataille quoi allez go c'est parti des fois il faut y aller en force sur halksa on est d'accord ouais ouais halksa ouais le truc qui est juste au dessus du siège là on ne se trompe pas voilà il ya carrément du monde il ya 65 mille hommes en bas encore putain ça va être un fight monstrueux vous bah bougez vous aussi les mecs même si pour l'instant vous n'êtes pas très utile il ya du monde qui arrive faut que je rajoute mais 36 mille hommes qui arrive aussi je suis en train de ouais on va sauter sur sur les cons là qui font chier au sud là ouais je monte vers d'arzedo d'accord pour essayer de choper les quinze mille hommes qui y vont les autres sont loqués en descendant donc du coup tu devrais pouvoir t'en occuper je pense et maintenant le point chaud halksa énorme bataille là il est en train de se replier visiblement savoie se prépare attaquer provence mais c'est pas du tout le sujet quoi on va être à 120 milles contre contre 100 milles avec les renforts qui arrivent j'en vois aussi mais comme ça pique ah ouais là c'est là c'est la bataille 1 à la vache ça va être tellement tendu on a un énorme on a un général de fou un mois de morale il va tomber il va tomber oui on est renforcé oui oui c'est une victoire magnifique attends je regarde je m'empresse de regarder ça 147 mille clercs entre 153 mille ming mingale et je sais pas comme on dit chinois voilà on peut pas voir le détail non il donne pas le détail je sais pas je sais pas attends du coup j'ai trop de points dans 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 la folie là j'ai complètement oublié mes points ce que j'aurais bien aimé avoir un peu registre est ce que c'est pas non peut-être pas là bas tu dois pouvoir le voir sur la bataille 1 ouais non tu vois que les ouais puis on voit pas ses pertes alors parce que là attaquer le ming ford qui perd en se défendant ouais laisse tomber c'est mort mais c'est pas grave c'est ça a fait mal ça c'est sûr ça fait très mal toi tu la pécho au sud au nord moi je suis en train de le pécho au sud donc il va pas beaucoup aller plus loin et ça c'est bien ici je peux peut-être choper les mille hommes qui sont là histoire de s'en débarrasser il prend tellement cher il a débarqué pour faire un repas reprendre des troupes enfin reprendre des trucs il est pas méchant on va gérer ça donc les rébellions ici c'est fait on va se replier chez nous par contre ici bon bah parfait c'est fait aussi moi j'ai toujours mes nobles en plus qui gueule donc tu sais mon entretien me coûte plus cher mes réserves se font moins vite et tout bon par contre je suis à poil au niveau au niveau réserve militaire ça y est c'est fini ah ouais bah moi ça commence à descendre je vais aller m'occuper du coup du fort là bah vous allez là du coup devrait être tranquille pour assiéger pendant quelques temps par contre 703 mille hommes qui se déplacent quand même ça me ferait un peu ça me fait un peu peur qu'ils foncent pas sur pékin par la suite je vais remonter quand même ouais je vais aussi renvoyer des renforts du coup je me suis débarrassé tout ce qui était en bas là et puis non les stack wipe c'est cool la discipline ça fait plaisir quoi c'est ça ouais c'est bien ce que je pensais on n'est pas assez nombreux pour assiéger là on va aller avec deux stacks il y a des trucs en train de se replier partout tellement 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 souffert sur ce coup là alors où est ce qu'ils vont les mecs ils continuent ils s'arrêtent pas sur moi je vais aller avec mes 22000 hommes vers toi quand même ah oui c'est vrai qu'il y a ton siège qui est en cours donc on peut pas ouais on est un peu limité des moines rompt leurs voeux alors on peut faire preuve de compassion ou on peut les épurer et puis ron les n'est pas là pour s'emmerder c'est bien les défenseurs on a pris pékin oui pékin est tombé du coup ils se replient pas dessus non ils vont plus loin pékin est tombé bordel voilà il a tellement souffert 77% sur le ming c'est beau ah ouais ouais c'était à faire au moins une fois dans le U4 et ben et voilà on a pris datong dans la foulée pas avec eux non avec là on va avancer ici on va regrouper les canons ici va y avoir un fight contre 6000 mecs avec 12000 canons c'est pas très opti mais il ya des renforts qui arrivent alors c'est bon ceux qui sont arrivés en premier parfait hop là ça c'est fait bah et du coup il lui reste quoi il lui reste un fort en haut là ouais ouais c'est je suis même plus là j'en suis perturbé tu vois si je me barre on n'est pas assez nombreux malheureusement j'aurais bien voulu choper ces vingt mille hommes qui se repliaient je sais pas où mais ils sont partis un peu loin crocs c'est beau si tu dézoom la faux 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 ah ouais c'est bien rouge 1 attend je te file les deux petites merdes jaunes ah oui c'est pas grave rouge et jaune ça me va bien notre empereur est prospère plus 10% d'impôts bah écoute que demander plus par contre tes troupes qui restent sur moi là ouais non s bar c'est bon normalement je suis toutes mes troupes sont quasiment en mouvement je crois ouais non c'est juste qu'elles sont passées là en fait qu'est ce que il ya deux mille mecs de la bavière qui sont en exil quoi j'en soupe pékin je sais pas ce qu'ils foutent là j'imagine excusez moi je recherche berlin je ne fais que passer je ne fais que passer pourquoi j'ai des rebelles la charrue à versoir qu'est ce que c'est que ce truc tain mais on est hyper avancé en science quoi on a encore plus de chances d'avoir des événements industriels on a mis au point une charrue plus légère à manipuler donc on a plein de bonus de production et tout c'est la fête le siège c'est fait donc on a réussi le siège ici c'est parfait on va piller une fois n'est pas coutume il ya peut-être des trucs encore à piller là il ya des trucs à piller encore j'en ai même pas fait du pillage t'as raison bah écoute là tant qu'à faire on peut rembourser un emprunt on va rembourser un emprunt ça me paraît une bonne idée alors non si c'est rien lui si je suis bête si si il doit être il doit payer d'eux-mêmes les mecs je suis bête bah oui quand tu es sur le truc ils pillent d'eux-mêmes non mais je confonds avec rusadarkings 2 ou là par contre si tu donnes pas l'action de piller tu ne le fais pas ah oui c'est comme quand tu es une horde faut que tu dises raser la province cela dit elles sont déjà bien pillé ces provinces on est tellement il ya tellement une faillite dessus il va mettre un moment à s'en remettre je pense oh oui bon il a toujours vingt mille hommes qui s'étaient repliés au nord donc je sais pas où ils sont mais c'est pareil il a 100 mille hommes quelque part donc je vois 5 ouais il ya 52 mille hommes qui sont en manchou fait qu'ils font le tour par les warat ah oui je les vois et 25 mille hommes voilà mais je pense qu'on va pas tarder d'arrêter là 86% bah je sais pas ce que tu veux chercher de plus un mais effectivement non non attends je reprends juste les territoires pour pouvoir je laisse ces trois crottes là non c'est bon trop chiant je reprends juste les crottes qui sont là l'herbelle je vais lui laisser il va s'amuser avec on a été découvert dans le ming c'est bien triste mais non non ça va on se commence tranquillement à stagner il n'y a plus rien à faire allez je prends le dernier truc pour que ce soit rouge et ce sera bon et tout ça sans perdre un bateau tiens attends je me pose deux secondes vas-y vas-y alors qu'est ce qu'on a aspiration à liberté selon le niveau de développement des dépendances moins 0 3% c'est pas mal avantage pour l'artillerie contre l'effort plus trois la marche forcée ne coûte rien en puissance de dirigeant engagement navale plus 20% ignorer la distance de légitimation elles sont tellement puissantes les dégâts de l'artillerie depuis la seconde ligne plus 20% aspiration à liberté des dépendances sur le continent moins 25% on va prendre un truc d'aspiration à liberté ça me paraît pas mal dans le thème dépendance loyale ouais bon après là où on a imposé la religion forcément c'est un peu vas-y je te laisse je te laisse faire pour l'instant je reste à la maison je te dis je suis en train de prendre le tout dernier truc là pour pour dire qu'il n'y ait plus de tâches ça tu préfères un beau des zooms et voilà c'est fait voilà il reste un petit peu à droite à gauche mais ouais non non ça va ça va ouais non c'est propre je déconne franchement il ya 5000 ming qui sont en train d'attaquer mon vassal et en plus ils ont mis une fessée à mon vassal je vois qu'il est en train de se replier j'ai même pas vu ouais mais c'est pareil il ya 55 mille hommes qui arrivent de de mongol là mais bon alors ne crie pas trop fort s'il te plaît pardon parce que c'est le bonheur bon je peux pas le vassaliser il faut pas déconner non non je pense pas par contre tu peux peut-être l'humilier pour blinder un peu la démonstration de force en tu me diras je suis à 100 tu dois pas être beaucoup beaucoup en dessous je suis à 50 à tk 50 ah ouais donc ça peut être intéressant effectivement jusqu'à 50 n'a pas des rebellions je pourrais tellement le faire éclater dans tous les sens mais mais non alors alors attends il faut je donne des trucs à dali par contre moi alors ben prends ton temps on finira l'épisode là dessus on est un épisode tranquille ou l'un dali dali et puis dali aussi je crois que c'est tout il en a plus après non ce sera les trois dernières voilà ça dali il est beau il est gentil donc on recommence tac 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 ah ouais non par contre je reprends ces répas de guerre ça c'est obligé oui tu m'étonnes il va verser 5000 pièces d'or et sur cette somme je vais obtenir 2800 et tu obtiens le reste donc on est quasiment moitié moitié un peu moins un peu moins de ça va ça va ça va ça va m'aider à tout doucement à payer le par contre forcément si je suis humide si je l'humilie en contrepartie je peux prendre moins de territoires ça coûte cher l'humiliation bah c'est toi qui voit si tu préfères je pense que rien qu'en prenant des territoires tu vas l'éclipser et tout tu dois pouvoir gagner pas mal de démonstration de force le jeu doit te le dire normalement combien tu gagnes ouais démonstration de force j'en gagne 11 attend j'ai pas fini de tout prendre ouais ouais bah attends là j'ai pris six territoires en plus je suis à 30 maintenant ah oui ouais donc oui quand même et même toi t'en gagne d'ailleurs bah moi je suis à 100 donc c'est un c'est un rival à moi aussi c'est pour ça mais oh bah écoute macao je vais lui piquer de toute façon je vais lui prendre pas mal de trucs hein je vais me faire plaisir je peux pas lui faire un petit truc genre entaché la calomnie les marchands et entaché la réputation tiens hop la réputation diplomatique c'est cadeau faudrait que je regarde les territoires les plus développés normalement à peu près ouais ok si celui-là il est pas mal développé hein 20 fois pas mal 28 c'est pas non plus ouf mais mais c'est pas grave on va faire ça comme ça d'aller récupère ça moi j'en récupère un petit peu aussi là ok je pense que j'ai tout fait je suis à soi je suis au max de ce qu'on peut faire donc il nous verse les sous ouais ouais bon bah écoute j'en vérifie à deux fois parce que tu sais des fois tu fais des conneries c'est vrai que je te file rien mais en même temps que j'ai pas rien de filer moi je vais à point de dessous là c'est bien hommage que je fais un peu à poil en réserve parce que j'aurais bien enchaîné le jaune pour juste derrière mais ouais le même look il résiste bien à l'autre au moins quand même et je peux libérer alors ça c'est vraiment pour le lol parce qu'il me reste un point je peux libérer entre je peux libérer une de ses dépendances des trucs où tu peux pas faire des trucs au japon et non non j'ai pas regardé le bon japon ils sont gentils mais si je peux je peux faire ce projet s'il est un temps fort c'est pas plus malin à tatata je regarde encore faut-il qu'il veuille bien après mais il réagit pas beaucoup un bon normalement il te dira pas qu'il est content mais mais il deviendra quand même de fait ah oui non mais attends parce que du coup oui c'est occupé par moi ils me les ont donné les territoires en fait ça oui faut que tu leur faut que tu leur donne ouais ouais faut que je lui refile je vais lui refiler aller où est à raison pour dire quand même à balla je peux plus c'est marrant ça bah peut-être qu'il veut pas le japon bah là samedi nous ne pouvons pas demander un tribut représentant plus de 100% du score de guerre mais quand je le prenais pour moi ça marchait ah tiens ça coûte plus cher de le filet pourtant il devrait avoir des revendications dessus c'est bizarre ah oui alors je teste un autre pas ça fait pareil et bah 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 voilà écoutant tant pis non après demander de renoncer de rétrocéder est ce que je peux demander moi je peux demander de rétrocéder un territoire tout ce qui peut l'affaiblir un peu plus ça ça aidera le vassaliser plus tard et si plutôt que l'apprendre attend excuse moi je suis désolé ça prend un peu de temps mais je vais essayer de mais c'est une paix c'est une paix rentable donc autant faire c'est parce qu'en fait ça me coûte 5% de prendre jian chang et de le dos et pour dali par contre ça me coûte attend si je le retrouve et de revendications dessus en plus d'ali à tata temps parce que c'est buggé ou c'est moi alors la province a déjà été demandé ah non li jiang elle est où ce truc ça je comprends pas à celle là alors celle là combien elle me coûte li jiang elle me coûte 3% de la donnée c'est ce que j'allais dire elle me coûte 3% de la prendre par contre elle me coûte que 1% du score de guerre pour la rétrocéder marrant ça oui tu peux la rétrocéder directement plutôt que ça coûte un peu moins de score de guerre pas grand chose mais quand même et du coup je peux lui demander de rétrocéder autre chose genre de rendre un truc aux russes ou bah ça doit être parce que c'est une province légitime déjà légitimé du coup c'est intéressant ça ouais bon bah écoute de ce petit truc là tiens voilà c'est si vous le saviez pas bah je je l'ai découvert par hasard en fouillant un peu allez et va pour finir le dernier point il va rendre un truc aux russes parce que je ne peux plus rien faire ah si quoi que je peux peut-être prendre encore un territoire en fait ah bah ça y est allez terminé voilà ça y est c'est bon on envoie alors attention et boum à pause alors il n'y a pas non plus une énorme progression mais mais quand même alors ming perd 85 en démonstration de force bah c'est quand même plutôt propre on prend ça ouais on a un maître recruteur qui est mort juste enlever la pause quoi ça c'est vrai ouais c'est assez propre j'avoue ça avance bien bien joué pas du coup on va profiter des sous pour le reprendre un motif d'entretien morale terrestre discipline mais c'est qu'un plus simple discipline en même temps on va le prendre puis on va le promouvoir un coup voilà on promouvoir un deuxième coup ça coûte trop cher j'hésite à prendre du coup comme j'ai un peu de sous hop là au remarque non j'allais faire un emprunt mais vu que j'ai les réparations de guerre du ming qui vont être certes moins importante 28 quand même je vais peut-être attendre un peu pour l'institution ça va monter vite ouais je pense je sais pas combien tu es mais pourquoi j'ai une province à légitimer tu m'as donné ma chaos m'a donné ma chaos j'ai dû oublier de la rétro c'est mais pourquoi j'ai ce que ça va être un de mes vassals qui l'a pris j'ai pas du tout été dans le coin oui il ya le garçon qui est là ah j'ai pas fait gaffe ah j'ai ma chaos trop classe bah écoute je peux peut-être te la vendre temps j'ai un enlève la pause j'ai un diplomate qui arrive qui se pointe dans 30 jours énorme non mais on avait dit dans les commentaires en plus prend ma chaos pour toi bon bah voilà j'aurais eu ma chaos c'est vrai tu as dit ça bah oui il y avait un viewer qui a dit ça quand la première guerre qu'on a fait contre le ming je crois après si tu l'as gardé ça me gêne pas hein je te fous de quoi allez hop alors est ce que je peux te la revendre du coup on va regarder ça vite fait vendre une province putain faut que je la trouve dans la liste ma chaos vendre ma chaos pour 140 c'est une million que je peux faire ah non je peux te la donner ouais bah écoute je te la donne c'est un oubli ça me coûte 10 de prestige ah c'est chiant ça ouais mais si je te demande des sous ça me coûte pareil 10 de prestige ouais bon on s'en fout hop là voilà écoute je te donne ma chaos c'est plus propre ça m'évite de dépenser des points pour la légitimer comme ça ouais cela dit 14 c'est pas énorme mais oui non c'était que dalle et ben c'est beau ah oui puis du coup j'avais envoyé un mec la convertir bah non bah du coup ce n'est plus utile dali veut un accès militaire mais oui vient dali bon bah on va rapatrier les troupes attendait un peu que ça se refasse et puis et puis je pense qu'on ira terminer le jaune pour et l'afghanistan dans la foulée puis après on s'occupera de intégrer quelques trucs c'est ça bah écoute on peut arrêter l'épisode là si bah ouais ouais oh bah ça me aussi et oui très bien même dans ces conditions un bel épisode ouais un bel épisode une belle belle guerre une belle fin de guerre franchement c'est quand même plutôt propre quoi on lui a tellement mis dans la tronche ah ouais puis on a eu l'opportunité et tout c'était chouette je regardais vite fait un peu dans quel état il s'en sort à la fin t'es premier aux limites des forces un 300 300 mille hommes bon t'as plus de réserve par contre mais encore moins que moi ah bah non oui par contre alors le ming il s'en sort ouah il a limite il a liquidé ses mercenaires il n'a plus que 68 mille hommes il s'a liquidé dès la de dès la paix je pense il n'a plus que 23 mercenaires et 68 mille hommes en tout quoi à la vache c'est propre franchement c'est propre bravo je suis d'accord c'est pas mal ah il ya l'aragon il ya la castille qui a essayé de déclarer son indépendance et ça se passe assez mal visiblement oh là oui ah oui c'est le moins qu'on puisse dire oui enfin cela dit il ya les ottomans qu'on rejoint donc il ya moyen que ça change enfin que ça commence à c'est ça et la scandinavie qui débarque au nord de ton dos là où j'avais fait ma petite guerre ah oui en colonisant ouais c'est ça oui exact comme les mamelouks ils sont bien jetés sur les îles aussi en même temps ils sont tranquilles par contre une fois de plus l'australie ouais pourtant avec quand même des territoires sympas en australie un bah ouais bon enfin voilà on arrête là bon c'est ça j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve pas du coup demain pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous